Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer un mur collaboratif avec l'application en ligne Lino. Lino est une application en ligne qui va vous permettre de proposer des activités collaboratives à vos apprenants. Par exemple, vous pouvez leur demander de réaliser une synthèse en mode collaboratif sur la notion que vous avez abordée en cours précédemment. Dans cette synthèse, vos apprenants pourront y épingler du texte, des liens, des vidéos ainsi que des images. Le formateur ou l'enseignant peuvent s'en servir comme un mur de ressources et ainsi regrouper des capsules vidéo qui pourront être réutilisées en classe inversée. Pour accéder à cette application, il faut saisir dans la barre d'adresse de votre navigateur l'adresse linohit.com puis ensuite cliquer sur Sign Up pour créer un compte gratuit. Puis, pour se connecter sur l'application Lino, cliquez sur Logging et entrez ensuite votre login et votre mot de passe. Une fois connecté, vous arrivez sur le tableau de bord de Lino. Et pour créer un nouveau mur collaboratif, on va cliquer sur le bouton Créer un nouveau projet. Sur cet écran, on va mettre un nom à notre projet. Donc ici, la Seconde Guerre mondiale. On va lui appliquer un fond d'écran. Donc un fond d'écran en liège. Ou plutôt vert. Ou couleur bois. Ensuite, je vais attirer votre attention sur le paramétrage de votre mur collaboratif et notamment sur les règles de confidentialité. Donc ici, nous avons une première option qui permet de garder votre mur pour un usage privé. Donc personne ne peut le voir sauf vous. Ensuite, ici, nous avons une deuxième option qui permet de diffuser votre mur à tout le monde. Votre mur est en lecture seule et accessible via un lien URL. Puis, une troisième option qui permet à tout le monde de poster sur votre mur. Donc, de le rendre collaboratif. Concernant mon projet, je vais laisser cette troisième option cocher. Et ainsi rendre mon mur collaboratif. Et je valide ensuite en cliquant sur Créer. Pour ajouter ma première note, je vais cliquer dans la palette d'outils. Donc ici, je vais cliquer sur le post-it. Et par un cliquet Déposer, Déposer, je vais avoir un champ texte dans lequel je vais pouvoir venir saisir mon titre. Je vais pouvoir changer la taille et mettre une couleur. Et après, je clique sur Post. Ce premier post-it qui a été créé sur mon mur, je vais pouvoir le redimensionner et le déplacer. Donc ici, je le redimensionne par les coins du post-it. Et je vais pouvoir se le déplacer en mettant ma souris au centre. Et ensuite, en déplaçant mon post-it en haut et au milieu de mon mur. Comme ceci. Je vais maintenant créer un deuxième post-it. Donc, je vais cliquer sur le post-it rouge ici. Je vais faire un cliquet Déposer. Déposer. Je vais intégrer un titre. Et je vais cliquer après sur Post. Ce post-it, je vais le redimensionner. Donc là, j'augmente la taille. Je le repositionne bien en dessous de ma synthèse. Puis, je vais cliquer sur Edit. Pour pouvoir, c'est re-sélectionner mon titre et l'agrandir. Je clique ensuite sur Save. Et je redimensionne la taille de mon post-it. Voyons maintenant comment intégrer une vidéo sur notre mur collaboratif. Je vais cliquer ici sur l'icône Vidéo. Par un cliquet Déposer. Ici, dans l'adresse URL, je vais aller chercher sur YouTube une vidéo. Donc, je vais sélectionner sur l'adresse URL. Puis, par un copier et coller, je vais intégrer ma vidéo dans mon post-it. Et là, je clique sur Post. Voyons maintenant comment intégrer une image sur notre mur collaboratif. Je vais cliquer ici sur l'icône Images. Par un cliquet Glisser et Déposer. Ensuite, ici, je vais cliquer sur Parcourir. Et je vais rechercher dans mon disque dur une image. Et après, je vais cliquer sur Ouvrir. Donc ici, j'ai l'aperçu qui se met en place. Et après, je vais cliquer sur Post. Si je veux maintenant insérer une adresse URL dans une note, je vais cliquer sur un post-it que je vais déposer ici. A l'intérieur, je vais saisir l'adresse URL de mon site. Je peux également mettre en page le titre de mon post-it. Comme ceci. Et après, je vais cliquer sur Post. Ensuite, je vais redimensionner mon post-it. Et le repositionner en dessous du titre de ma colonne. Comme ceci. Je vais intégrer maintenant un dernier élément à mon mur collaboratif. Je vais intégrer donc un fichier. Donc, j'ai cliqué ici sur la pièce jointe. Je vais faire un cliquet Déposer. Ici, je vais cliquer sur Parcourir pour rechercher dans mon disque dur. C'est mon fichier qui va être la vie de Staline. Donc là, je clique sur mon document Word. Et en cliquant sur Ouvrir. Puis ensuite, sur Post. Il va venir s'encapsuler dans mon post-it. A tout moment, je vais pouvoir modifier le contenu de mon post-it. En cliquant ici sur le symbole Édition. Donc, je peux refaire la mise en page de mon titre. En l'agrandissant ou en réduisant sa taille. Ou en modifiant sa couleur. Mais aussi, je peux également changer la couleur de fond de mon post-it. Et en cliquant sur Save. Après. Pour diffuser et partager votre mur collaboratif à vos apprenants. Vous allez cliquer ici sur le petit i. Pour Information. Nous avons ici trois options de partage. Ici, je peux partager l'adresse URL de mon mur collaboratif. Ici, je peux partager le lien qui a été encapsulé dans une balise HTML. Puis la troisième option. Qui va me permettre de récupérer le code E-Frame. Et ce code E-Frame, je vais pouvoir s'y intégrer soit dans un module e-learning ou dans un blog. Et ce code E-Frame, c'est quoi ? Que va